Il était presque midi, quand nous sommes remontés dans Charéna. Le soleil rasant de l'hiver semblait se refléter sur l'asphalte comme sur un lac. Bersés par le mouvement et le bruit, nous nous laissions emporter sur le flot bigarré de la foule, comme un navire qui n'a pas encore choisi son port. Toutes les musiques jaillies des échoppes couraient dans la rue en une symphonie désordonnée et grandiose. Et les odeurs de grillades, de thé et de pain semblaient ramener sur la ville le grand souffle de la vie du désert proche. J'arrêtais un coche qui s'immobilisa dans un teintement de grelot et nous entraîna vers le quartier des hôtels. Après avoir laissé traverser un très vieil homme qui poussait devant lui quelques brebis. Blanche, la tête rejetée en arrière, un bras pendant à l'extérieur de la calèche, paraissait dormir comme une Ophélie. Tandis que je songeais à ma décision de monter vers le nord une nouvelle fois. Ce voyage ne serait pas facile. Lorsque j'avais entrepris, un mois plus tôt, la traversée des montagnes à pied, j'avais un but. Je voulais vivre en compagnie des nomades, redécouvrir les lois de cette errance ancestrale qui menait les bergers depuis l'origine du temps. Aujourd'hui, le grand Bouchkachi n'était qu'un prétexte à mon retour à Mazars, et je reprenais la route uniquement pour rester encore avec Blanche. Jusqu'alors, j'avais toujours voyagé seul, redoutant de m'aventurer en quelque lieu que ce soit, accompagné de gens dont je ne pouvais prévoir les réactions. La solitude m'assurait la liberté. La présence de Blanche à mes côtés allait sans doute modifier cet état de chose et influer sur mes rencontres futures. Blanche. Blanche si fragile, si légère, mais qui maintenant pesait sur ma vie et m'emmenait où je ne voulais pas aller. Blanche qui voyait si clairement en moi, Blanche insaisissable et envoûtante, et qui savait si bien parler par ses silences. Je frôlais la main de la jeune fille qui me sourit, les yeux toujours fermés. L'attelage venait de s'arrêter devant l'autel. Nous avons traversé le jardin et longé les arcades en jetant chacun selon son cœur un regard complice à l'échiquier désert. Puis nous sommes entrés dans la chambre de Blanche. J'étais resté debout, cependant qu'elle s'était étendue sur le lit, où elle semblait m'attendre. Devant sans ses paroles, je l'embrassai sur le front. « Princesse, je vais à la mosquée. Je l'ai promis à Razoul Baba. » Elle eut un geste là et laissa retomber la main qu'elle avait glissée sur ma nuque. J'ajoutais, comme coupable d'avoir prononcé ces mots, « Je dois me renseigner sur l'horaire des autobus pour Mazars. » « Fais ce que tu veux, » répondit-elle. Décidément, Blanche avait le don de me confronter à mes actes et ce pouvoir me mettait mal à l'aise. Ce matin, dans le parc, elle m'avait clairement montré qu'elle jugeait dangereux le mysticisme hésitant et désordonné et que la vie était ailleurs. Et moi, pris dans mes propres contradictions, je ne parvenais pas à lui expliquer ce partage de mon cœur. Comment dire à Blanche qu'au terme de ma route en Orient, j'avais vraiment rencontré les hommes que je cherchais depuis si longtemps ? Comment lui dire que, peu à peu, je percevais ces hommes du désert comme les messagers de Dieu et que je voyais la sainteté filtrée à travers chacun de leurs gestes, chacune de leurs paroles ? C'était là une découverte incommunicable et qui devenait à la fois précieuse et dangereuse. Blanche semblait ne pas avoir besoin de ces repères que je traquais dans chaque recoin de la réalité. Pour moi, l'aventure était enfin devenue humaine depuis mon séjour dans les montagnes et les hommes de Mazars y étaient pour beaucoup. Mais je ne pouvais en faire part à personne. Je demeurais prisonnier de mon personnage et continuais à jouer un rôle auquel je ne croyais plus. si Blanche avait perçu cette duplicité, sans doute n'en comprenait-elle pas la cause profonde. Blanche s'attaquait à une apparence, mais avec une telle sincérité et avec une telle force que par mon comportement je finissais par lui donner raison. Je savais au fond de moi que j'avais perdu une guerre et à plaisir j'entretenais ce jeu incertain et changeant et dont je connaissais l'issue. Mais donner raison à Blanche était-ce l'aimé ou la trahir? Sans oser me l'avouer, j'avais hâte de retrouver Razoul qui me contait tant d'histoires et de légendes, propres à faire rêver. Parfois la compagnie de Blanche qui me ramenait si brusquement vers les choses concrètes du monde me mettait mal à l'aise et je ne pensais plus qu'à la fuir. Si j'avais décidé ce voyage vers le nord brusquement tout en sachant qu'il est bien difficile sinon impossible de remettre ses pas dans ses propres traces, c'est que je me sentais en vertige et il aurait suffi d'un vent léger pour que j'abandonne ma route. Comment trancher entre l'Europe blanche et la sagesse afghane? le départ vers Mazar constituait un répit qui conjuguait deux de ces termes mais ce n'était pas vraiment une solution. D'ailleurs lorsqu'on est un errant sur la terre existe-t-il une solution quelque part? Toutes ces questions venaient m'assaillir tandis qu'une nouvelle fois je m'engageais dans Charenna descendant l'avenue d'un pas vif le manteau relevé sur l'épaule. Dans mes vêtements afghans j'éprouvais un sentiment de liberté extrême heureux que mon apparence me permit de me fondre dans la foule sans attirer le regard dépassant. Je pouvais porter mes yeux bleus sur tous les spectacles du monde me mêler au groupe de badauds sans être considéré comme un intrus. Sous-titrage